Salut à tous, c'est CoolZero, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play sur les aventures de Lara dans Shadow of the Tomb Raider. Alors, on va donc poursuivre l'exploration du village. Donc ça y est, nous y sommes arrivés. Il y a donc un certain nombre de petites choses. Alors, on a récupéré effectivement, donc on a déjà été à la statuette, voilà, juste là à côté de la fresque. Ici, il faut que nous ayons donc du coup, je viens juste de regarder juste avant de démarrer. Et oui, petit cachotis que je suis. Donc là, il nous faut un fusil à pompe. Alors pour l'instant, nous n'avons pas encore le fusil à pompe, donc nous n'avons pas pouvoir y aller. J'ai récupéré un petit peu d'or. Alors en fait, ce n'était pas de l'or sous format de lingot, comme ça l'icône le laisse penser. Mais en fait, c'était juste de l'or fiché dans la roche. Donc là, on avait, ça c'était un icône de défi qui nous demandait de récupérer donc 5 plantes. Bon, c'était relativement faisable. Alors, je vous propose que nous allons voir ce monolithe et donc du coup également le coffre au trésor. Allez, ça nous permettra de démarrer en douceur cette vidéo. Allez, c'est parti, on plonge. Direction le fond. Là, il y a un petit passage que j'ai découvert. Voilà, on le voit. Hop, Lara va s'y glisser. Et c'est parti. Donc on rejoint la grande zone où du coup on a... Donc là, on va remonter parce qu'il manque à peu d'air. Hop, on va redescendre. Alors ici, il semblerait qu'il y ait quelque chose à arracher. Voilà, allons voir ce qu'il y a là-dedans. Dans cette grotte sous-marine. Ok, coffre au trésor. Les conquistadors. Contiennent des ressources anciennes, de rares anciens artefacts. Ok. Apparemment, il manque quelque chose pour pouvoir les ouvrir. J'ai l'impression qu'il va falloir faire un peu plus ça, là. Voilà. On était presque en train de se noyer, là, pour vous. Alors. Hop. Donc le fameux monolithe. Ça décrit quelque chose de proche. Inspire à fond. Et retrouve-moi sous le nez de l'autre. Ok. Alors, voir la carte. Inspire à fond. Et retrouve-moi sous le nez de l'autre. Ok. Il y a peut-être un second monolithe dans le secteur. C'est possible. Plus ça. Le nez de l'autre. Ok. C'est peut-être sous l'eau, du coup. A voir. On va mettre... On va essayer d'aller voir là-bas. Là, on n'a rien. On a rien vu. Et on plonge. Voilà ce que je pensais. On a des petites choses. Voilà. On va remonter. C'était ça, les petites plantes, là. Vous voyez, en jaune, c'était les petites plantes qu'il fallait, donc, du coup, récupérer. Et le défi, c'était de récupérer 5. Allez. On a quelque chose ici. Qu'est-ce donc ? Voilà. Ce disque brillant et doré ne fait aucun doute. Il s'agit d'Inti, le plus grand des dieux incas. Dieux soleil, il était le protecteur du peuple, à qui il donnait la chaleur et la lumière. Selon certaines légendes, il aurait enseigné aux humains les rudiments de la civilisation. Les empereurs incas se considéraient comme ses descendants directs, voire, pour certains, comme la réincarnation de ce dieu sur la terre. C'est sympa, cette petite explication à chaque fois. Ok, donc là, c'est bon. On vérifie ce qu'on a par ici. On n'a rien. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. On va se donner la peine. d'aller voir, hop, le petit feu de camp à l'aise de la jungle. Ok. Nous avons le petit feu de camp. On a quelque chose par ici. Ah, un petit sac à dos. Secrets révélés. Ok. Donc, on a tout qui s'affiche. Et bien, ça tombe bien, ça va nous faciliter la chose. Alors, c'est quoi donc ? Mission disponible. Une crypte par ici. Là, c'est peut-être une fresque. Donc, on a juste à côté de nous une cache de survie. Alors, on va aller voir ça tout de suite. Cache de survie là. Cache de survie ici. Et après, on pourra poursuivre un petit peu plus haut dans le niveau. Ok, elle est là, la cache. Ok, ça marche. Alors, c'est vraiment des let's play où moi, donc, ce que j'aime faire, c'est prendre mon temps, découvrir le jeu tranquillement, prendre le temps d'explorer. Pas forcément de tout faire non plus. C'est pas forcément l'idée. L'idée, c'est de prendre son temps, d'en profiter. On a un jeu de qualité avec un monde plutôt intéressant. Autant, voilà, se donner les moyens de pouvoir découvrir tout ce qu'il peut contenir. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Pas une question de complétude. une question de profiter de tout ce que le jeu a à nous donner. De tout ce qui nous est mis, justement, à disposition pour s'amuser. Sans rusher, forcément. Des fois, on prend... Pour ma part, je pense qu'on prend autant de plaisir, des fois, dans l'exploration d'un lieu, en parcourant l'univers qu'en faisant, forcément, la mission... Pardon. En faisant la mission principale. Ou des fois, simplement, en allant directement jusqu'à la fin de l'aventure. Ah. qu'est-ce qu'on a ici ? Qu'est-ce qu'on a ici ? On a trouvé le monde pour trouver tous les monolithes. C'est leur secret. Le secret du monolithe. Trouver. Ok. Donc, en fait, c'est juste... C'est juste ça, en fait, le secret du monolithe. Là, du coup, on a une autre cache. Là, par contre, en utilisant, justement, le secret des chercheurs, on est vraiment, par contre, dans un peu la complétude. Alors, ok. Donc là, on va se rendre ici. Ok. Allez, c'est parti. On va donc monter... On va avancer un peu plus en amont dans le niveau. Un autre fait qu'on a ici qu'on a fait dans un précédent display. Bienvenido. On a déjà parlé avec toi. Donc là, c'est bon. On a le marchand, éventuellement. On peut peut-être aller parler au marchand. On a peut-être quelque chose. On peut se trouver ça avec toi. On va vous en voir me menacer ? Hors de question que je donne quoi que ce soit à ce connard. De quoi est-ce que vous parlez ? De quoi je... Désolé. J'ai vu l'arme et le couteau et j'ai cru que... Oubliez ça. Vous cherchez quelque chose de précis ou vous regardez juste ? Vous vendez quoi ? Ce que je vends. Vous êtes à Kouakiyaku, l'un des plus grands sites archéologiques d'Amérique du Sud. Enfin, sur le papier, en théorie. Si, il n'y avait pas les pillards ? Exactement. Omar et ses bandits aiment l'argent, pas l'histoire. J'ai des objets d'une grande importance culturelle à vendre. Ils sont abîmés, mais méritent d'être restaurés. Je vais vous montrer ce que je propose. Médicaments, plantes, matériaux, balles de fusil, balles de pistolet, flèches silencieuses, bottes en peau d'ours ancestrale. Les bottes portées par un éclaireur ou un chasseur et les animations furtives procurent plus d'expérience. Un pas. Harnais neuf pas ancestrales. Harnais en coton et laine de l'amas tressés portés un jour par une personne nommée neuf pas. Ça permet de fabriquer plus de munitions. Ok. Ok, les armes. Viseur pour pistolet. Augmente la puissance du zoom. Bon, c'est pas donné quand même tout ça. et vendre, qu'est-ce qu'on peut vendre du coup, nous ? Pot de jaguar. Ouais. Bois dur. Ok, bon. Bon, ça va pas sembler forcément très intéressant. Petit coquin, va. l'aigle. L'aigle. Ok, l'aigle est en même temps ... Ok, donc là, on a déjà un petit totem. Petite fresque, pardon. Et voilà, on continue gentiment à apprendre. Voici Koniraya, le dieu inca de la lune. Il n'était pas très important et n'avait donc pas de partenaire. Ceci raconte comment il transforma son sperme en fruit et comment la déesse Kavilaka tomba enceinte en le mangeant. Cette grossesse fut une grande surprise pour Kavilaka, qui était vierge. À sa naissance, le fils de Kavilaka résolut immédiatement le mystère de sa paternité en rampant tout droit vers Koniraya. Kavilaka se sentit tellement humiliée par le piètre statut de Koniraya qu'elle s'enfuit au Pérou avec son fils, où ils se transformèrent en rochers sur la côte. Quelle histoire ? Il y a quelque chose là. Ok, il y a un tombeau par là. Ça, c'est pas mal que du coup, on ait justement comme ça des indices qui nous arrivent par la discussion avec les villages ou à ce qui est dommage, c'est qu'ils arrivent pour rajouter... Je voulais sauter en haut, j'ai cru qu'il y avait des plumes. Est-ce que je peux monter là-dessus ? Ok. Non, on ne peut pas monter. Ça aurait été bien qu'il change la tête du villageois parce que le villageois ici ressemble étrangement avec le villageois qui est juste là. Je pense que dans un jeu de qualité comme ça, faire trois personnages avec des têtes différentes c'est pas interdit. Donc là, on redescend plutôt vers le village. Ok. Alors, et là, on va un petit peu plus vers... Alors là, on va plutôt vers... Essayez de zoomer un peu. Ok, l'aigle est là. Donc à mon avis, c'est la partie du temple. Bon, on va voir un peu ce qu'il y a. Il va découvrir Lara dans ce temple. Hey ! Ça semblait plus grand vu de l'extérieur. Qu'est-ce que t'as fait ? Je me regarde. Echelle et Chacchelle. Les jumelles se retrouvent. Qu'est-ce que c'est ? Lara ! Quoi ? Abby a dit qu'on ne devait rien casser. Je casse rien du tout. Je restaure l'original. Quelqu'un a tenté de le dissimuler. Les jumelles se retrouvent avant de suivre la voie des vivants. Quelqu'un y a touché. Comme cette... cette chose au Mexique. Ça doit conduire au temple de la vie. Vas-y, je reste ici. Je trouverai peut-être quelque chose. Bonne idée. Les jumelles la vie sont déjà là. Ils essayent d'entrer à l'explosif. Je vais essayer de les suivre. Ok. La voie des vivants atteignait le temple. Ok, le temple qui est donc juste devant nous. Alors, regardons un petit peu ça. Donc, traverser... On va traverser... Ok, le temple comme ça. Et là, on a une cage juste devant nous. Allez hop, petit saut. Petit saut face au saut de l'ange à la Assassin's Creed. Pourquoi donc ? Ah, ici. De l'heure. Perfect. Voilà, c'est ça l'heure que je vous parlais justement du début de la vidéo. C'est juste du minerai d'or. Il nous indique oui, minerai d'or, 55 sur 75. Ok. Alors, on doit se rendre du coup, là-bas. Ok, ça, ça doit être le Pile Blind. Avant-poste. Les retres statuts. Opération Lou Solitaire en cours. Caméron en route. Pourquoi on s'affole d'un coup de... Docteur Dominguez est au Pérou. C'est suffisant comme raison. D'accord, commandant. Désolé, chef. Cédrin était super lourd, bizarre. Enfin, le bateau a l'air ok. Autant de vous voir. on a un problème. Générateur encore ? Je vais voir. Ouais, c'est un œuvre. Bonsoir. Je la sens pas bien. Pas bien du tout. Il y a du monde pas ici. Mince. Je me suis fait repérer. Merde, 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 merde. C'était point prévu tout ceci. Tu vas souffrir quand je te mettrai la main dessus Bon Faut que j'oublie Faut pas les surprendre ceux-là Maintenant que j'ai mis le bazar Arrête de te planquer, sale dégonflé Tu vas souffrir quand je te mettrai la main dessus Essayer de le prendre à revers Hop hop On m'a l'air d'être de petits maman On m'a l'air d'être de petits maman Et voilà Le jeu est un peu permissif Parce que j'étais pas tout à fait tout à fait à copier Allez on va pas se plaindre non plus Ok J'essaie de le choper lui aussi Et voilà Et voilà Ok Ça va aller par ici Ah Cache de survie là Ok Bingo Bingo Ça va Je peux plus rien prendre La plume Un du temps manifeste de Trinitaire La promesse de Dieu à Noé De ne plus jamais détruire le monde Tient peut-être du fait que le Seigneur considérait que l'humanité avait appris sa leçon Mais est-ce vraiment le cas ? Cet épisode peut également être compris d'une autre manière Dieu a mis sa puissance destructrice entre nos mains Nous sommes dorénavant responsables de chaque âme Et elles sont aujourd'hui souillées et mises à rude épreuve Cela fait maintenant 4000 ans que le monde n'a pas connu la pureté Et nous allons changer cela Nous allons construire un monde nouveau Nous pavrons la voie vers les cieux pour tous les hommes Nous allons précipiter la fin de cette ère de péché Ok Lara, ça va ? Oui Ok, donc c'est là qu'on va Il y a une base des Trinitaires ici Mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? Je t'avais pourtant dit de rien casser Euh, Abby, je vais t'expliquer Je te rappelle plus tard là Surtout reste prudente Il y a de l'eau dans le gaz Les Trinitaires sont vraiment à cran Mais s'ils sont ici, c'est qu'ils ont de l'avance sur nous Un petit peu Et ça veut dire que je suis sur la bonne voie Je crois Alors, les compétences Si Dominique a raison et que le soleil meurt Je dois à tout prix trouver cette boîte avant lui On a donc deux points de compétence Ok Ok On va prendre votre apnée en nageant sous l'eau Effective du souffle du caïman Ça c'est pas mal L'existence du pulmase c'est pas mal aussi Je pense que pour l'instant Le fait de pouvoir respirer sous l'eau C'est la meilleure chose Alors Rapport sur Croft La jeune Croft est plus active et moins cérébrale que son père Même si elle a hérité de son intelligence Elle s'intéresse moins que lui à la signification et à l'histoire des artefacts qu'elle recherche En revanche, elle prend plus facilement des risques Sans enfant ni attache, elle est libre de poursuivre ses objectifs jusqu'à l'obsession Ce qui pourrait laisser croire parfois qu'elle est impulsive ou imprévisible Pour autant, sa volonté et son caractère la rendent influençable Dans le sens où elle voudra toujours relever de plus grands défis Avec une forte probabilité de succès Toute information qu'elle détiendrait et que Richard Croft pourrait avoir caché au Trinitaire Serait un avantage Elle ferait une excellente recrue On voit que les Trinitaires ont étudié le profil psychologique de Lara Et en plus, la possibilité éventuelle de la recruter Très intéressant Par là, il faut aller Tout est plein, je peux plus rien prendre Tout comme ça, juste le commandant Rourke veut qu'on boucle le périmètre Personne entre, personne sort J'avais compris, je demande pourquoi, c'est trop classique pour moi Quand les éclaireurs seront là, ils pourront peut-être vous dire quelque chose Ok, on peut s'enduire debout Alors, Lara, difficile Ok, ils détruisent un rapport des Trinitaires sur le site Ils demandent leur site de fouilles Par rapport sur les activités, à l'attention du docteur Dominguez Site des fouilles Rivière Marazonie, Guyana 5.816587-59.468158 Avons découvert des éléments confirmant l'hypothèse de la migration des Mayas Les recherches ultérieures n'ont en revanche rien donné Mesures prises, le site a été englouti en détournant le cours d'une rivière Avons éliminé la main-d'œuvre recrutée localement Avons fait disparaître toute trace de notre présence Divers, soulèvement dans un village voisin Solution radicale nécessaire Zone isolée, site englouti Tout semble être d'origine naturelle Avons propagé la thèse de la montée du niveau des rivières amazoniennes dans les médias Ok Alors Quelque chose là Pour revenir, ici le commandant Rourke Vous avez bouclé la zone ? C'est presque fait Tous les points d'accès sont couverts La plupart des barricades sont en place Presque c'est pas assez Dépêchez-vous de sécuriser le périmètre Je veux que rien ne puisse passer Compris chef Si je puis me permettre Chef, qu'est-ce qui se passe ? Les éclaireurs sont en route Rourke, terminé Qui d'autre a disparu ? Faut qu'on reste optimiste Ils sont peut-être pas morts Qu'est-ce qui se passe ? Je comprends vraiment pas ce qu'il a pu se passer Je t' impressed Je t'ai trouvé un câble du genre Qu'est-ce qui se passe ? C'est parti ! Un petit tir à la tête. On ouvre laïe. Tu peux te cacher encore longtemps ? Voilà, comme encore un petit moment. Et donc l'autre part. Rien en visuel. Et de ton côté. On va la trouver. Tu passes tes blessures ? Il pourrait y avoir quelque chose ici. Il y a quelque chose par ici ! Je tire comme un pied. Mais j'ai quand même réussi. Alors. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Un arbre ! Un arbre ! Ça a l'air assez classique. Si ils ont eu un problème, ça peut être absolument n'importe quoi. C'est bon, tu as quand même le temps. Ouais, je sais pas. J'ai quand même l'impression qu'on ait passé d'une alerte orange en zone connue à une alerte rouge partout. On s'excite pour rien depuis cette horrible tempête. On pille des tombes. Ma grand-mère dirait qu'on a que ce qu'on mérite. On va essayer d'avoir l'autre. Une balle dans la tête aussi. Le joystick, c'est quand même pas trop easy. Mais sinon, je pense que j'aurais pu avoir les 4 comme ça. Si, si, au Pérou. Il a demandé aux Trinitaires de surveiller un site de fouilles sous un vieux puits de pétrole. Tu vas aller jeter un coup d'œil ? Oui, je vais voir ce qu'ils ont trouvé. Rourke était à Cozumel quand Dominguez a pris la dague. Ils ont dû découvrir comment accéder à la cité perdue. tout est plein. Je peux plus rien prendre. Et là, je crois qu'on a fait le tour. Et là, je crois qu'on a fait le tour. On va donc aller là-dedans. Examination des puits de pétrole. Ah mince. Je me suis loupé. Voilà. Qu'est-ce que je n'aurais pas vu ? Ok. Effectivement. Il a l'air d'avoir des morts un peu partout. Allez, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je me suis éclaté. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à liker. Ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne à progresser. Allez, moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 1 1